Soit avec vous, évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas vous versé. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin. La vérité et la vie, personne ne va vers le Père. sans passer par moi. » Acclamons la parole des lieux. Cet évangile que nous venons d'entendre, c'est le plus choisi par les familles pour les sépultures. On demande, vous savez bien, à ceux qui préparent une sépulture, aux familles qui préparent, de choisir des textes. Et c'est ce texte-là qui est le plus souvent choisi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'abord, il nous invite au réconfort, mais pas à n'importe quel réconfort. Le réconfort de la foi et de l'espérance. Le réconfort de la foi, c'est, à partir de cette phrase, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Humainement, on est bouleversé quand on a un deuil, quand on perd quelqu'un, qu'on a aimé. On ne peut plus vivre tout ce qui a été vécu, et c'est via la douleur humaine. Cette douleur, il faut la vivre, il faut faire le deuil. Il ne faut pas non plus éliminer la souffrance humaine normale. Parfois même, dans notre société, on ne veut pas parler de la mort ni de la souffrance. Il y a même des familles qui disent « Ouais, il est toujours là, mais bon, non, quand on est triste, il faut... » Même Jésus a pleuré devant Lazare, la mort de Lazare. Voilà, eh bien, il faut accepter de vivre humainement l'émotion humaine, le bouleversement de l'émotion. Donc, il ne faut pas le cacher, il faut le vivre. Mais il faut le dépasser, et on le dépasse par l'espérance. Et cette espérance, elle est bien exprimée par Jésus dans cette phrase, puisqu'il dit « Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » C'est ça, la sépulture chrétienne. La sépulture chrétienne, c'est Jésus qui vient nous dire, ce défunt qu'elle a, je vais l'emmener près de moi. Voilà. Je vais l'emmener dans la maison du Père. Je vais l'emmener dans la joie de la résurrection. Et donc, c'est cette espérance-là qui éclaire nos deuils, nos tristesses, et qui dit bien le sens de toutes les sépultures chrétiennes. Mais aussi, vous le savez, eh bien, si Jésus nous dit « Je vais vous préparer une place », il nous le dit à tous, et c'est le but de la vie, mais il ne la prépare pas sans nous, cette place. Et c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de préparer l'éternité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Préparer l'éternité, pour chacun, notre vie après la mort, c'est vivre en suivant le Christ. Et le Christ a avant tout vécu dans l'amour qui se donne aux autres. Et donc, une vie qui va déboucher sur la résurrection, une vie où on prépare notre place avec le Christ près du Père, c'est une vie où on suit le Christ comme chemin de vie, et où on vit dans l'amour. Voilà. Eh bien, quand on a dit ça, on a dit l'essentiel de tout ce qu'on peut dire à l'occasion des sépultures. Mais justement, je viens de prendre, en disant la croix d'aujourd'hui, il y a tout un article sur la place des prêtres dans les funérailles. Vous savez que beaucoup de prêtres ont dit ces dernières années, on ne fait plus, on n'est plus présent aux funérailles. Parce que c'est tout laïc de prendre en main les funérailles. Personnellement, et puis beaucoup d'autres prêtres ont dit, non, non, l'Église, ce n'est pas ou les prêtres ou les laïcs, c'est prêtres et laïcs. Alors, dans les grands moments comme les sépultures, eh bien, c'est bien qu'on y soit tous, qu'on soit les deux. Mais quand on voit aussi l'avalanche de sépultures à certains moments, heureusement qu'il y a les laïcs pour préparer. Et moi, j'admire la préparation des laïcs ici, chez nous, dans nos paroisses ou ailleurs, parce que j'ai souvent aussi dans d'autres paroisses à l'occasion des sépultures. Mais il y a un travail d'accueil formidable. Et sans nous, aux prêtres, on ne pourrait plus le faire. Ce matin, par exemple, il y a trois sépultures pour notre paroisse. À Châne, à La Ravoir, trois sépultures sont tombées. C'est évident que préparer trois sépultures, heureusement qu'il y a des laïcs, mais il n'y en a pas assez. Et justement, dans notre paroisse, il n'y en a plus que deux. Plus que deux qui préparent les sépultures. Ce ne sont même pas des équipes, c'est deux personnes. Et pourtant, il y aurait un travail formidable d'accueil, de discussion, de préparation. Et ça, c'est vraiment l'appel que je lance ce soir, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. On a déjà lancé et relancé cet appel. Alors, il faudrait être plus, parce qu'il y a vraiment, et c'est pour ça qu'il y a cet article, un gros travail d'évangélisation à l'occasion des sépultures. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser ? Évangéliser, c'est avancer Jésus-Christ, bien sûr, mais Jésus-Christ dans la vie. Alors, quand on prépare une sépulture, automatiquement, on va se canible à la préparation, on dit aux familles qui viennent, « Ben voilà, quel a été le parcours de votre défunt ? » Quel a été son travail, sa vie familiale, ses activités, sa vie associative ? Et surtout, quelles valeurs il a vécues ? Quelles valeurs ont éclairé sa vie ? Parce que si, justement, Jésus nous dit, « Je m'en vais vous préparer une place, préparer notre place dans l'éternité avec le Christ, eh bien, c'est vivre les valeurs de l'évangile. » Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, quand vous avez l'occasion de préparer une sépulture, ou de dire à votre famille, « Voilà, tu vas préparer la sépulture, vous allez préparer la sépulture », essayez de leur dire, « Parlez des valeurs que votre défunt a vécues. » Parce qu'on voit dans les témoignages, eh bien, des fois, c'est quand même un peu superficiel. Dans les témoignages, on a souvent la recette préférée, « Bon, voilà, les bons plats que la grand-mère préparait, et puis les jeux qu'on jouait avec elle. » Ça, on peut peut-être bien dire, mais assez rapidement. Mais qu'est-ce qui a animé cette personne ? Pourquoi elle a vécu ? Quelle a été son âme ? Son âme, ce sont ses valeurs, ses convictions, sa foi. Mais c'est ça qu'il faut dire. Alors, aujourd'hui donc, on est là ensemble pour témoigner de notre faux Christ ressuscité, pour lui dire notre espérance, pour prier pour nos défunts. Mais on est là aussi, ce soir, vous pouvez insister là-dessus, pour dire que les funérailles, c'est important, et que c'est un lieu d'évangélisation. Dans les funérailles, il y a toutes sortes de gens, des croyants, des incroyants, et on vient par amitié pour le défunt, et bien, on peut annoncer l'évangile, et l'évangile dans la vie. Alors, voilà, ça c'est l'évangélisation. Le Christ est ressuscité, il est vivant, mais il est dans notre vie. Et bien, on doit vivre de sa vie. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, voyons les funérailles, bien sûr, comme un bon moment d'évangélisation. C'est l'appel que j'ense aujourd'hui, et qui correspond à cet article que je viens de lire. Amen. Amen.